Bonjour à tous et bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la fabrication des milieux de culture. Mais avant ça, qu'est-ce que le milieu de culture ? Un milieu de culture est un support qui permet la culture de cellules, de bactéries, de levures, de moisissures afin de permettre leur étude. En principe, les cellules trouvent dans ce milieu des composants indispensables pour leur multiplication en grand nombre. En d'autres termes, c'est ce qui va permettre de les faire proliférer. Bon, je crois que si on est ici, c'est qu'on sait tous ce qu'est le milieu de culture. Il existe deux méthodes pour les laboratoires de fabriquer du milieu de culture, la méthode manuelle et la méthode automatisée. Nous allons tout de suite confronter ces deux méthodes qui utilisent deux appareils différents, l'autoclave et le préparateur de milieu. Avec la méthode manuelle, vous serez amené à réaliser plusieurs opérations, ce qui augmentera le risque d'obtenir des variations entre vos flacons. Vous allez devoir réaliser une pesée pour chacun de vos contenants. Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Ensuite, vous allez devoir remplir vos bouteilles du volume d'eau désirée. Dans notre cas, on est sur des bouteilles d'un litre. Une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Ensuite, une agitation sera nécessaire avant de passer à l'étape de la stérilisation. A noter qu'il faudra également porter le milieu à ébullition. Avec la méthode automatisée, une pesée suffit pour un batch complet allant de 1 à 50 litres, voire plus. Comme on vient juste de le voir, avec un autoclave, la préparation en amont nécessite déjà un certain temps. Si en plus de ça, on ajoute la durée d'un cycle complet pouvant aller jusqu'à 2 heures, je vous cache pas que ça fait un peu long. Alors qu'avec un autopréparateur, les cycles complets ne dureront que de 50 à 90 minutes selon le volume que vous avez décidé de préparer. Quoi de plus important qu'un milieu parfaitement homogène ? Le système d'agitation d'un autopréparateur vous permet d'avoir un milieu qui a la même consistance et la même température dans l'ensemble de la cuve. À la différence d'un autoclave qui, lui, n'a pas d'agitation. De plus, la température des flacons peut varier de plus de 2 degrés en fonction de leur position à l'intérieur du panier. Sur les autoclaves, il n'existe pas de système de refroidissement actif. L'ouverture du couvercle se fait à chaud. Les autopréparateurs, quant à eux, possèdent un système de refroidissement vous permettant de distribuer votre milieu à la bonne température. Tiens d'ailleurs, qu'en est-il de la distribution ? Une fois encore, avec l'autoclave, il faudra vous servir de vos petites mains pour distribuer votre milieu dans vos contenants. Alors qu'avec un préparateur couplé à un distributeur automatisé, la seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'un fauteuil pour regarder vos boîtes de pétri se remplir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? T'as pas des colonies à compter plutôt là ? Ouais, ouais, j'arrive. Bon, je vais peut-être y aller. A bientôt ! Vous avez aimé ce contenu ? N'hésitez pas à le liker, à le partager et surtout abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501